Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pras de Lissomant en Haute-Savoie. Bien sûr, à consommer avec modération et d'un chocolat, un moment de convivialité pour faire le plein d'infos et d'ambiance. Ambiance justement avec Grégory Canalé. Bientôt commencer le pot d'accueil. Je vais demander aux personnes présentes sur le front de neige de se rapprocher. La nuit tombe sur le front de neige de Chevalier, au Pras de Lissomant, Christophe de l'Office de Tourisme prend le micro avec bonne humeur pour attirer les foules. Chaque dimanche, le traditionnel pot d'accueil de la station fait toujours le plein. Ça s'annonce bien. De toute façon, le pot d'accueil fait pour justement accueillir les nouveaux arrivants et permettre de leur annoncer un peu toutes les activités de la semaine et les animations qu'on peut leur proposer. Convivialité, c'est justement ce qu'on recherche ici au Pras de Lissomant. Une bonne approche avec les gens et puis le sourire et une très bonne humeur pour toute la saison. Un instant de convivialité autour d'une boisson chaude qui est aussi opportun pour se renseigner sur les animations proposées tout au long de la semaine. Un programme riche concocté par l'équipe de l'Office de Tourisme de Pras de Lissomant, Christophe Touille. Alors là, on est une belle équipe de dix personnes. Trois personnes à l'animation. Alexandra qui est la responsable d'animation événementielle. Émilie qui est animatrice côté Sommant et moi Christophe côté Pras de Lissomant. Et une équipe de filles qui s'occupe aussi de l'accueil de l'Office de Tourisme et qui ont aussi des rôles très importants dans l'Office de Tourisme. Ce qui concerne la communication, la qualité, etc. Le pot d'accueil, c'est aussi l'occasion pour les prestataires de venir présenter leur activité. École du ski français, école de ski internationale, guide, accompagnateur, meusher. Les vacanciers ont le droit à un tour d'horizon complet des possibilités à Pras de Lissomant. Un temps d'information important pour Jean-Philippe Daber, directeur de la station. C'est important qu'ils aient des informations sur notre fonctionnement, savoir où est-ce qu'ils peuvent acheter leurs forfaits, etc. Leur donner aussi, peut-être parler un petit peu de météo aussi quand c'est le cas, s'il y a des dangers, s'ils peuvent sortir des pistes ou pas. Sur l'avalanche, sur les précipitations aussi à venir. On essaie de donner un maximum d'informations justement à ce pot d'accueil. Les vacanciers sont ainsi au fait des nouveautés. Cette année, pas des moindres, la station a investi dans de la neige de culture, de flambant neufs canons à neige qui seront prochainement opérationnels. Un équipement ouvrant le champ des possibles. Jean-Philippe Daber. C'est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années. On a pu démarrer ces travaux depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Et là, l'installation, enfin les travaux sont en train de se concrétiser avec une fin des travaux qui est prévue pour la mi-janvier. Et donc, on va dire que l'installation sera opérationnelle pour les vacances de février si la neige naturelle n'arrivait pas d'ici là. Mais bon, ce qui ne serait pas quand même habituel chez nous. Et puis, c'est donc des travaux aussi qui vont se prolonger tout au long de l'année 2017 pour étendre. Et on va arriver à peu près à l'issue des travaux 2017 à quasiment 10 kilomètres de réseau de neige de culture. De quoi pallier les risques de manque de neige. 50% des remontées mécaniques sur la station seront ainsi garanties d'être ouvertes à terme grâce à cette installation. Quant au pot d'accueil, il vous est proposé tous les dimanches en fin de journée sur le front de neige de Chevalier au Pradly et à l'office de tourisme côté Saumant. Grégory Canalé pour Sensation Alpes. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradly-Saumant en Haute-Savoie. Voilà, le temps qui nous a été donné de passer en votre compagnie s'achève doucettement. On vient malheureusement de nous signaler qu'il faut se séparer. On se retrouvera bien sûr demain. L'heure de vous dire merci et de vous dire combien on est content d'être avec vous. Au revoir et à bientôt pour les plus fidèles. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, sur notamment le site internet que vous connaissez maintenant par cœur. www.sensationalpes.fr et sur le 96.4. En ce qui concerne l'office de tourisme, un grand merci, l'office de tourisme Pradly. Le site internet de cet office, c'est pradly-saumant.com. Merci à nos invités, Pierre, André, Christophe et puis toute l'équipe de Sensation, Francis, Vincent, Ocarré puisqu'ils sont deux. Benoît et mes partenaires du jour, Grégory Canalé qui vient de repartir en reportage. Et Raja Kitou, merci Raja de nous avoir accompagnés. On vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Et puis un gros bisou à la direction de la résidence des Soldanelles qui nous accueille sympathiquement dans ses murs toute cette semaine. Merci, au revoir.